et que tout se passe bien de votre côté moi ça va super nous allons regarder aujourd'hui nous avons fait un tirage à choix je vais voir quel message je peux vous transmettre j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien de votre côté nous allons parler d'évolution où en est ton évolution ton évolution actuelle dans l'état d'esprit actuel c'est pas quoi tu passes et l'évolution et on verra vous faites le choix entre ce pion rouge la plume et ce pion jaune et on va voir où tout ça va nous mener j'espère que vous allez super bien que tout se passe bien de votre côté merci merci d'être là merci de votre présence et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait toi ici fais attention à un menteur on a quelqu'un qui te fait croire qu'il tient à toi qui t'aime mais il a juste envie de coucher avec toi on croit que d'après ce que je ressens ici à quelqu'un qui a je sais pas quel âge je suis mais il y a quelqu'un qui a misé qu'il pourrait t'avoir dans son lit donc fait attention et il te fait croire n'importe quoi il te fait des bobards mais c'est c'est un jeu c'est un jeu entre entre eux entre eux et que cette personne a dit je peux l'avoir dans mon lit je vais vous prouver que c'est possible ou juste pour faire comprendre à quelqu'un que vous êtes vous êtes accessible puisque ce que vous ne laissez paraître ça peut être un homme ou une femme à n'oubliez pas les énergies sont interchangeables donc on 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 ... 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 Stor ... ... ... ... ... vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus trop bien parce que vous êtes un peu désorienté ou alors cette personne ne fait pas ce qu'il faut ou alors ne vous montre pas qu'elle est plus intéressée que ça. Donc, il y a quoi qu'il en soit ici, même si vous avez fait des choses, vous vous êtes dit avec votre rénommée, avec votre réputation ou avec l'objectif que vous avez atteint aujourd'hui, même si vous avez pensé qu'il y aurait des facilités au niveau amoureuse, vous vous trouvez encore plus désorienté et plus perdu que vous ne l'étiez déjà parce que soit vous êtes perdu ici, vous ne savez plus les gens qui viennent vers vous est-ce que ces personnes viennent vers vous parce qu'elles tiennent à vous, parce qu'elles vous trouvent bien parce qu'elles ont envie de créer quelque chose avec vous ou elles viennent vers vous parce que vous êtes célèbre ou parce que oui, ça peut être célébrité, ça peut être célébrité locale, ça peut être célébrité dans votre agence, ça peut être célébrité, même célébrité sous la toile donc du coup, vous êtes un peu départagé vous ne savez plus trop si cette personne s'intéresse à toi parce que tu es connue ou si tout simplement parce que elle tient à toi, donc toi même tu ne sais plus tu ne sais plus trop sur quel pied danser ici, mais il y a toujours, tu pourras compter sur tes amis, tu pourras compter sur toujours tes amis, ils sont là, ils te soutiennent quoi qu'il en soit, ils restent fidèles à toi, malgré les désaccords malgré les désaccords que vous avez ensemble désolé malgré les désaccords que vous avez ensemble ici avec vos amis, vous savez que vous pouvez toujours compter, vous savez qu'ils sont toujours présents quoi qu'il en soit et ils vont vous soutenir ils sont toujours là et même vous-même vous êtes quelqu'un de fidèle, on a quelqu'un ici qui a vraiment affaire à des amis fidèles mais fidèles aussi, peut-être ces mêmes amis que tu as affaire à eux qui sont vraiment fidèles, peut-être aussi c'est toujours le fait de traîner avec cette bande là que tu n'arrives pas à te caser dans une relation amoureuse ou alors c'est des personnes qui se mêlent un peu trop de ta relation amoureuse donc tu as des amis ici qui sont un peu ce que je ressens mais tu as tes amis ici sont trop présents ils prennent trop de place, ils prennent trop de place au point où même toi amoureusement parlant tu ne sais plus trop où tu en es et tu vas devoir leur dire, tu vas devoir leur expliquer ça leur dit que tu aimes bien être avec eux tu sais qu'ils sont fidèles, tu sais qu'ils seront toujours là mais il faudrait que tu apprennes aussi quelquefois à faire des choses tout seul ou à garder certaines choses pour toi c'est clairement ce que l'on te dit ici mais tu vas réussir au niveau amique, je ne sais pas en tout cas quoi qu'il en soit ici ta vie amoureuse ce n'est pas terrible mais je peux te dire qu'au domaine amical tu as des personnes sur lesquelles tu peux compter tu peux être sûr ici que tes amis sont prêts à te mener au sommet je ne sais pas ce que tu entreprends ici mais on a des personnes qui te boostent qui te poussent à aller encore et toujours plus loin de ce que tu as envie de mettre en place même si quelquefois vous n'êtes pas d'accord même si comme tout amitié quelquefois vous vous criez dessus vous vous insultez, vous dites toutes les vachéries du monde et vous vous réconciliez mais tu sais que ce sont des personnes sur lesquelles tu peux compter et qui vont te pousser toujours à aller encore et toujours plus haut si toi tu te reconnais dans ce que je dis ici que ce sont tes tu as des amis comme ça on parle des vrais amis on ne parle pas des amis qu'aujourd'hui tu lui présentes ton mec et deux semaines après tu les retrouves au lit et puis qu'elle te dit qu'elle est en train de tester sa virilité là moi je ne vous parle pas d'amis là moi je vous parle des vrais amis que quand tu ne vas pas bien à deux heures du matin tu l'appelles elle est là que quand tu ne vas pas bien elle est là que quand tu mets en place des projets ce n'est pas des amis de bouteilles de champagne c'est des amis de quand tu ne vas pas bien elles sont là peu importe leur quoi qu'il en soit elles sont toujours là quand tu as des tu passes par des moments heureuses elles sont là des moments difficiles elles sont là elles t'écoutent sans te juger mais ça n'empêche pas qu'elles te disent ce qu'elles ressentent et qu'elles donnent leur point de vue même si vous n'êtes pas toujours d'accord sur la façon de faire donc on a ça ici c'est ça l'évolution donc je ne sais pas ce que tu as envie de mettre en place mais c'est clairement ça bien je vais juste noter le temps le temps 2 minutes 11 minutes bien ça c'est pour vous qui avez choisi le pion donc il y a une réussite sur ce que vous êtes en train de mettre en place avec vos amis ici une affirmation de vous une indépendance aussi vous affirmez un peu plus aussi et pour vous qui avez choisi la plume il y a celle-ci qui est tombée un déshonneur ici actuellement actuellement ce qui concerne pour les réseaux ou la correspondance tu vas découvrir quelque chose ou alors tu t'es tu t'es laissé berner tout simplement ou alors tu as signé quelque chose ou tu as accepté quelque chose pensant que c'était bien donc tu as tu n'étais pas comment je vais dire tu as vu tu n'as pas regardé le contenu par exemple on va dire un livre la couverture de ce livre il est très beau mais tu n'as pas cherché à savoir ce qui était dedans donc tu as pris comme ça soit signé ici soit tu t'es retrouvé en train de au fait tu es tombé dans un piège tu es tombé dans un piège ici et aujourd'hui c'est ça qui est en train de te freiner ou aujourd'hui tu ne sais plus comment sortir de cette situation ça peut être une conversation ça peut être quelqu'un que tu as rencontré sur les réseaux ou ça peut être quelqu'un ou ça peut être quelque chose que tu as signé sans lire les clauses ou à chercher à en savoir plus donc peut-être tu t'es vite lancé et aujourd'hui tu es en train de le payer et que tu ne sais plus c'est possible ici que tu sois même en train de de payer financièrement financièrement ça ce que tu avais mis en place je ne sais pas ce que tu as fait ici mais tu as fait une grosse bêtise aujourd'hui tu es en train de le payer tu es en train de payer ça c'était trop beau pour être vrai au fait même toi tu aurais dû le savoir même si aujourd'hui forcément tu t'es dit c'était trop beau pour être vrai ou alors j'aurais dû prêter j'aurais dû faire plus attention ou je n'aurais pas dû me laisser avoir de la sorte il y a quelqu'un qui le pense aujourd'hui comme ça que tu n'aurais pas dû faire tu n'aurais pas dû faire les choses de la sorte même si les choses actuellement tu es perdu actuellement tu es complètement dans le désarroi le désespoir tu ne sais pas comment ou comment tu vas faire pour sortir de cette situation où va te mener cette situation encore moins qu'est-ce qui t'attend après parce que maintenant tu ne vois pas le bout tu ne vois pas la sortie mais on te dit l'évolution il y a des belles choses qui vont arriver donc tu pourras ici tu pourras ici compter sur compter sur la bonté de certaines personnes ou tu pourras compter sur la la compassion l'empathie de certaines personnes pour pouvoir mettre aussi un peu d'argent de côté ou alors pouvoir te préserver un peu donc il y a des personnes qui vont un peu te dire on comprend ce que tu as vécu on comprend ce que tu vis et ils vont faire en sorte de te préserver de ce que tu as fait de ce que tu as mis en place ici ou de ce que tu as fait par erreur parce qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé ici tu t'es fait berner soit tu t'es fait berner par quelqu'un ou par des personnes donc l'évolution il y a des personnes qui vont t'aider il y a des personnes qui vont comprendre ton désarroi il y a des personnes qui vont comprendre ton mal-être ce par quoi tu es en train de passer ici mais même si ces personnes comprennent aujourd'hui ce que tu as vécu ce que tu vis aujourd'hui dans les jours à venir même s'il y a des personnes qui comprennent ou si maintenant même tu tombes sur des personnes des personnes belles personnes des belles personnes ou des personnes qui ont envie de te de te de t'aider ou même de t'aimer ça peut aussi être de t'aimer tu auras tellement peur que tu vas prendre tu vas rester sur tes réserves ici tu vas pas vouloir t'engager dans quoi que ce soit avec qui que ce soit tu vas être trop prudente ou alors tu vas trouver que cette personne est trop belle pour être avec toi ou tu vas trouver que c'est trop beau encore une fois de plus pour être vrai parce que déjà quoi parce que tu as déjà été annaqué ici ou parce que tu es tombé dans un piège donc du coup quoi qu'il en soit même dans l'avenir quand il y a des belles choses qui vont se présenter à toi tu vas encore dire il y a anguille sur roche ici ou alors ça sent mauvais mais pas forcément tu vois pas forcément dans tout ça tu vas rencontrer il y a des personnes qui vont t'aider ici quoi qu'il en soit il y a des personnes soit tu es dans un milieu ici qui n'a que des personnes superficielles des personnes superficielles que c'est que l'argent et rien d'autre qui compte pour eux et que c'est que des fleurs t'es vas-y qu'on s'amourage et que je suis avec toi que parce que tu es beau parce que tu es belle parce que tu as l'argent je ne sais pas où tu es ici mais tu vas retomber tu vas tomber dans un jarre de truc comme ça soit tu y es déjà je ne sais pas dans quel monde que tu es ici mais mais il y a un mais ici si ce sont des personnes qui t'entraînent dans ce monde là qui t'emmènent dans ce public là de superficialité on fait des choses et vas-y qu'on fait des choses pour faire croire qu'on est ici alors qu'on n'a rien qu'on tape dans nos intérêts qu'on tape dans les dans les comptes d'épargne ici pour faire croire pour faire croire que ou pour montrer que alors qu'au fait on n'a rien de tout ça mais la santos ne va pas être bonne pour toi parce qu'on te dit ici clairement avec le karma le changement peut être le changement peut être positif ici mais tout ne dépend que de toi parce qu'avec la lune ici il y a une possibilité de changement positif dans ce que tu mets en place mais on te dit on te dit quand même fais attention à qui tu fais les choses à qui tu te confies ou les actions du passé tout dépend de tes actions du passé surtout actuellement et si tu es en train de passer par une période difficile dans les actions du passé risquent de revenir dessus donc c'est comme comme je dis comme le cause à effet donc tu risques de recolter un peu ce que tu as aimé ou alors tu risques de retomber dans les mêmes travers du passé donc fais attention ici je ne sais pas ce que tu fais mais il y a une mise tout de même une mise en garde fais attention à ne pas retomber dans ces mêmes choses là si tu avais si tu as à un moment échappé et devenu quelqu'un d'autre ou pu te préserver de tout ça de ce monde artificiel ou de ces personnes qui te faisaient leurrer la beauté des choses alors que c'était que c'était que des foutaises donc fais attention à ne pas te retrouver à nouveau dans ça si ça te concerne tu sauras de quoi il est mieux que moi bien et pour vous qui avez choisi ce pion jaune c'est pas J'ai tombé deux cartes. Et celle-ci. Voilà. Donc actuellement, si tu passes, toi qui as choisi ça, actuellement, tu es en train de passer par une phase de transition. De transition, tu es en train de sortir d'une situation qui ne te convenait plus ou qui a été difficile même de sortir de là. C'est possible ici que tu sois en pleine rupture ou que tu te sépares de quelqu'un et que tu as envie de partir d'où tu vis ou tu pars d'où tu étais actuellement. Mais tu vas vers le changement, tu vas vers quelque chose de meilleur parce que d'où tu étais, ce n'était plus ça où tu ne trouvais tout simplement plus ta place. Donc tu es en train de sortir de cette situation, de cette spirale infernale là où tu t'es senti mal. Mais ça n'a pas été évident de partir. Ça n'a pas été facile de sortir de cette relation. Mais toi-même, tu sais que c'est bon. Ils ne sont pas le plus de relation. Tu sais que c'est bon pour toi, qu'il va falloir passer à autre chose, qu'il va falloir te dépasser et même actuellement c'est ton état d'esprit. Soit tu es déjà sorti de cette situation et que tu vas vers le changement. Mais il y aura un temps de... Parce que tu es sorti d'une relation, je ne sais pas si tu travaillais déjà, si tu avais un revenu à toi. Que tu es revenu à toi ou pas, ça ne va pas sortir de cette situation pour aller vers le changement. Il y aura un temps d'adaptation. Il y aura un temps d'arrêt avec la stérilité. Il y aura un temps où tu auras l'impression qu'il n'y a rien de productif dans ta vie ou que rien ne marche, que quoi que tu mettes en place, ça ne marche pas. Parce qu'il va falloir, un peu comme quand tu sors de la boue ou quand tu reviens d'un long parcours ou d'un long jogging, il va falloir que tu prennes le temps, que ta température redescende, que tu ailles prendre ton bain et que tu te sentes ensuite bien libéré. Parce que quand tu reviens, tu as quelquefois, ça dépend de combien de temps tu fais du sport, tu peux être, tu peux te sentir euphérique, tu peux te sentir bien ou tout simplement tu peux te sentir sale, dégueulasse. Il faut que tu te laves, tu prennes un bon bain et puis tu te relaxes, tu prends un verre de jus d'orange et là ou de ce que vous voulez. Et après, seulement après, là tu te sens bien, tu es fier de toi, du combat, du temps parcouru ou le fait d'avoir, d'être resté fixe sur ton objectif et d'avoir enfin faire le tour du quartier comme tu disais en courant ou alors tout simplement d'être, d'avoir battu ton record de d'habitude, tu vois. Mais ça n'a pas été évident, clairement la métaphore, je ne sais pas si vous avez compris, c'est vraiment n'importe quoi, c'est complètement pourri cette métaphore. C'est n'importe quoi. Bon, bref, moi je comprends ce que je dis, j'espère que vous avez compris. Donc ici on t'a dit, ça ne va pas être tout de suite le changement, tu sors de cette situation, tant mieux que tu y sortes parce que déjà ici c'était non seulement c'était la misère, c'était même la misère, ça peut être la misère amoureuse parce qu'il n'y a rien de plus terrible, à mon sens bien évidemment, de vivre avec quelqu'un qui ne te regarde pas, qui ne te cause que des ennuis et qui ne te touche plus et que tu es là comme un pot de fleur, tu n'as même aucune utilité. Encore le pot de fleur, quand elle est naturelle, de temps en temps on l'arrose, mais peut-être toi, tu étais juste bonne à ne plus rien faire, sauf peut-être faire les travaux ménagers un peu comme, je ne sais pas, quel rôle tu jouais ici. Mais en tout cas, ça a été terrible pour toi, même de traverser le pas ou même de franchir le pas, mais ça ne va pas. Actuellement, tu y es, tu es en train de sortir, soit tu es déjà sorti, mais le changement ne va pas être tout de suite positif parce qu'il y aura le temps d'adaptation, le temps que tu remettes des choses en place, le temps que tu t'adaptes aussi, mais tu vas devoir te déconstruire pour te construire parce que là même l'évolution, c'est ça. Parce que l'habitude que tu avais, l'habitude, cette habitude que tu as acquise avec le temps ou cette façon de faire, ce n'est plus ça. Il va falloir déconstruire ça. Même toi, tu vas être en colère d'abord contre toi. Tu vas devoir être, tu vas devoir admettre en toi-même que tu n'as pas ce par quoi tu es passé, ce n'est pas de ta faute parce qu'il y a quelqu'un qui va se sentir brisé, qui va même se sentir bête, qui va se demander comment j'ai fait pour supporter ça, pourquoi je suis restée là-dedans si longtemps, mais tu vas devoir te pardonner aussi. Il faudra un temps de pardon, un temps aussi d'adaptation, d'apprentissage, un temps de laisser et même de revenir. Tu ne peux plus être celle que tu étais avant de t'engager dans cette relation, mais tu peux devenir une nouvelle version de toi-même et apprendre un peu de tes erreurs ici parce que tu as acquis de l'expérience depuis entre-temps et aussi ça va, tes erreurs du passé vont te servir d'expérience aussi et de leçons. Donc ça ne va pas être évident, mais avec ici, avec les étoiles, c'est un mal pour un bien parce que tu es déjà sorti de la superchérie et de l'angoisse et de tout ça. Donc ici, il y aura une élévation, il y aura aussi des projets que tu vas mettre en place, même de te retrouver toi-même, être en accord avec toi-même, être en confiance et même une élévation aussi, une possibilité que ce soit une élévation ou même une chance qui se présente à toi parce que tout ça là, tu n'avais plus accès à tous ces chances-là, tu n'avais plus accès à ton potentiel. C'est comme si tu t'étais oublié dans cette situation ou dans cette relation, c'est plus une relation. Donc avec le temps, tu vas trouver ta place, tu vas d'abord sortir de tout ça, te débarrasser de ton ancien toi et devenir la nouvelle version de toi-même. Et les choses vont aller super bien, tu vois. Donc il y a une possibilité ici aussi, quand tu te retrouves ici, que tu vas vers une nouvelle vie parce qu'on a ici une nouvelle vie, une nouvelle vie, un nouveau départ, un nouveau bonheur qui se présente à toi ici. Une nouvelle, c'est possible, il y a une possibilité que tu rencontres quelqu'un, un nouveau che-soi. Peut-être si entre-temps ici tu vis avec, peut-être entre-temps tu vis avec des amis ou tu es retourné chez ta famille. Donc déjà c'est quelque chose qui va être bon pour toi et même de là, trouver ton che-soi, trouver ton che-soi, oui. Trouver des choses belles pour toi, même trouver un emploi, un nouveau, en tout cas c'est question de nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ, comme je dis, dans plein de choses, dans nouvelles rencontres, quoi qu'il en soit, c'est que positif pour toi. Et le résultat ici, c'est tout, ça va t'entraîner, va t'amener à quelque chose de bon. Tu vas enfin recevoir ce que tu mérites parce que jusqu'ici, ton énergie était bloquée. Tu n'avais plus accès à certaines choses, tu n'avais plus accès à certains privilèges, privilèges de la vie. Pourquoi? Parce que tu étais bloqué dans une situation, dans une vie qui ne te convenait plus. Donc le fait d'être libre, de s'ouvrir à la vie, fait que tu vas encore, tu vas à nouveau rencontrer de nouvelles personnes, des personnes inspirantes qui vont t'inspirer toi-même à partir de cette personne-là, ou même ce que tu étais, les restrictions que tu t'étais mis, ou même l'autre personne avait mis que tu ne pouvais plus bouger, que tu avais du mal à bouger ici. Va faire que maintenant, tu vas prendre comme un bon bol d'air frais, tu vas t'épanouir, tu vas devenir une nouvelle version de toi-même, un peu te redécouvrir, t'offrir à toi-même, et être la meilleure version de toi. Donc avec le cadeau aussi, c'est le cadeau de la vie qui va faire que les choses vont se mettre en place ici. Il y a une possibilité aussi que tu partes ailleurs, il y a une possibilité que l'occasion se présente à toi justement, parce que tu es sorti de cette situation pour pouvoir aller vivre ailleurs, ou aller reconstruire une nouvelle vie ailleurs. Mais il y a quelque chose qui va se faire qu'au final, tu vas devoir quitter de où tu es actuellement. Ça peut être loin de si tu étais dans une ville, ça peut être dans la ville d'à côté, ou ça peut être tout simplement dans un autre département, dans un autre pays aussi, il y a une possibilité. Mais en tout cas, il y a l'occasion qui va se présenter, qui va faire que tu vas pouvoir aller ailleurs, vivre ta vie ailleurs, aller un peu loin de tout ça, et un peu comme un nouveau recommencement, un nouveau départ, un nouveau départ dans un nouveau ailleurs avec d'autres personnes. Je sais qu'elle vous a plu cette guidon, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine, au revoir.